Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode, poursuivons notre voyage dans le temps et continuons de parler du Haut Moyen-Âge. Cette vidéo, qui suit celle dédiée aux Mérovingiens, va vous parler d'une autre dynastie très connue de cette période, à savoir la dynastie des Carolingiens. Les Carolingiens, qui ont renié de 751 à 987, ont joué un rôle très important pour les soirs françaises, ainsi que pour une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Mais avant de parler de leur place dans le Haut Moyen-Âge, prenons la distance et regardons comment ils ont pris le contrôle du royaume des Francs. Leur histoire débute ici, dans l'ancienne Gaulle romaine, au début du 8ème siècle. Une période au pouvoir royal des Mérovingiens, qui régnait alors sur le territoire franc, est fortement contestée. Les pouvoirs des aristocrates régionaux sont de plus en plus importants, notamment en Ostratie, en Austrie et en Bourgogne, trois vastes régions, cœur du royaume des Francs. C'est dans ce contexte très tendu qu'une révolte éclate, et c'est finalement Charles, un aristocrate austratien, qui prend la tête de la révolte. Charles affronte alors le roi Schilberic II à la bataille d'Envelleve, puis à la bataille de Vinci. Il sort vainqueur des deux affrontements, mais il lui faudra quand même encore deux ans avant de gagner définitivement la guerre. Charles dispose alors d'un grand pouvoir. Il réussit à unir le royaume, ainsi qu'à faire baisser les pouvoirs régionaux. Il fait même élire Thierry IV comme nouveau roi des Francs. L'influence de Charles se trouvera encore augmentée après sa victoire contre les armées musulmanes de l'émir Ad-ar-Rahman. En effet, depuis le début du 8e siècle, les Omeyades, une dynastie arabe, dominent l'impiastule ibérique, et réalisent des raids de plus en plus nombreux sur le territoire des Francs. Finalement, en 732, Charles affronte les armées musulmanes à la célèbre bataille de Poitiers. Il sort de l'affrontement victorieux et devient alors aux yeux de tous le protecteur de la chrétienté. C'est aussi durant les affrontements contre les Arabes que Charles gagne son surnom. Dorénavant, il sera connu sous le nom de Charles Martel. Malgré sa victoire, le royaume franc n'est pas sécurisé pour autant. Les Arabes continuent de menacer la frontière périnéenne, alors que les troupes éclatent avec la Germanie et la Bavière, et qu'une rébellion se déclare dans le midi. A sa mort, en 741, Charles Martel a tout de même réussi à pacifier une bonne partie du royaume et des frontières. Ses deux fils, Carloman et Pépin, se partagent alors le royaume, et en 751, Pépin est proclamé roi et protecteur de Rome. Il devient ainsi le premier roi de la dynastie des Carolingiens. Il a permis de stabiliser les frontières, et commence même à réformer l'église. Cela lui permet d'avoir des pouvoirs aussi bien politiques et militaires que religieux. Cette implication des rois Carolingiens dans la religion est d'ailleurs l'une de leurs caractéristiques. Après la mort de Pépin, le pouvoir passe, comme le voulait alors la tradition, à ses deux fils, et l'un d'eux meurt trois ans plus tard, laissant l'ensemble du royaume à son frère, le célèbre Charlemagne. La première partie du règne de Charlemagne consiste en une série de guerres visant à agrandir le royaume, et à étendre la chrétienté occidentale. Il conquère ainsi le royaume des Lombards en 774, ainsi qu'une partie de celui des Avares quelques années plus tard. Il s'empare alors d'un fantastique butin, composé de quinze chars remplis d'or, qui lui permet d'asseoir sa domination, et de richement récompenser ses fidèles. Parallèlement à ses conquêtes, il mène également une longue et terrible guerre contre la Saxe, qu'il soumettra finalement à la fin du 8ème siècle. Toutes les guerres qu'il mène ne sont pas pour autant des réussites. Il n'arrive à conquérir qu'une petite partie des territoires arabes en Espagne, et subit même des défaites, comme à la célèbre bataille de Ronsovo, où une partie de l'armée de Charlemagne est attaquée par des Vascons. Un grand nombre de nobles francs trouvent la mort durant cette bataille, notamment Roland, marquis de la Marge de Bretagne. Malgré quelques échecs militaires, à la fin du 8ème siècle, le royaume de Charlemagne est très agrandi, et son prestige est considérable, aussi bien au sein des royaumes francs qu'à l'étranger, où l'empereur de Byzance, les Angles et les Danois ont des contacts et des échanges réguliers avec lui. En 797, le calife de Bagdad lui donne même un éléphant. Le 25 décembre de l'an 800, le règne de Charlemagne prend finalement une autre tournure. En effet, il est sacré empereur à Rome par le pape Léon III. Charlemagne acquiert alors une très grande importance, et apparaît comme un empereur romain. Après son couronnement, la politique de Charlemagne change radicalement. Les guerres d'expansion territoriale touchent à leur fin, et une période plus pacifique et d'unification religieuse débute. Charlemagne poursuit la construction de sa capitale à Aix-la-Chapelle, et lance un vaste programme connu sous le nom de Renovatio, qui consiste à la création d'un empire d'Occident sur des bases chrétiennes. L'administration et le domaine religieux vont ainsi subir de nombreux changements. Des écoles pour former les élites vont ainsi voir le jour, et un grand nombre de monastères vont être soit construits, soit rénovés. Cependant, vers la fin de son règne, l'influence de Charlemagne était moins importante. Les premiers rêves vikings mettent un thème à la période de paix, et les distinctions internes commencent à apparaître. A sa mort, en 814, et même si la situation dans le royaume franc était plus tumultueuse qu'à son couronnement à Rome en 800, il lègue tout de même un royaume agrandi et puissant à son successeur, Louis le Pieux. A la mort de ce dernier, le royaume est partagé entre ses trois fils, Lothaire Ier, Louis II et Charles le Chauve. La cohabitation des trois rois s'avère très difficile, et entraîne même des guerres civiles. De plus, l'instabilité produite par l'anticification des raids vikings, le danger des Sarasins en Provence, ainsi que des Hongrois en Bourgogne et en Lorraine, fragilise de plus en plus les Carolingiens. Par la suite, les partages successifs de morceaux de royaumes entre les fils des rois contribuent à aggraver cette fragilisation. Tout cela, allié à une augmentation croissante des pouvoirs des seigneurs, finit par aboutir à la chute de la dynastie des Carolingiens en 987. Outre la fin de la dynastie des Carolingiens, les multiples divisions géographiques du royaume franc entraînent également la naissance de nouveaux royaumes. La Francie, un vaste territoire compris dans le royaume franc, s'émancipe ainsi de plus en plus jusqu'à former un royaume à part entière. Une page de l'histoire se tourne, dorénavant le haut Moyen-Âge touche à sa fin et le bas Moyen-Âge débute. Le temps des châteaux forts et du royaume de France va bientôt commencer. Maintenant que l'histoire des Carolingiens n'a plus de secret pour vous, élargissons un peu notre horizon et allons voir comment s'organiser la vie à l'époque. Il existait alors trois grandes catégories sociales qui peuvent se résumer de la façon suivante. Ceux qui combattent, ceux qui prient et enfin, ceux qui travaillent. Les deux premières catégories regroupent la classe dirigeante. Ils disposent d'une grande part des richesses, notamment grâce à leur propriété foncière et leur vaste terrain. Le reste des individus, ceux qui travaillent, représentent l'écrasante majorité de la population. Ils s'en composent majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs qui élèvent alors surtout des vaches, des brebis, des chèvres et des chevaux. Ces agriculteurs et ces éleveurs peuvent, en plus de leur travail habituel, être incorporés dans les armées. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'ils partent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, loin de leur domicile, laissant ainsi les champs non travaillés. En plus des éleveurs et des agriculteurs, c'est aussi dans la catégorie des travailleurs qu'on le retrouve les artisans. Ils étaient alors spécialisés et capables de travailler un vaste ensemble de matériaux. Il existe notamment parmi eux des sculpteurs sur ivoire, des fondeurs de bronze, des orfèvres et même des artisans spécialisés dans l'art de la glyptique, c'est-à-dire la taille, la gravure et la sculpture de pierre fine. Le travail des artisans s'inspire alors grandement de la période romaine. Les corollingiens et plus particulièrement charlemagne cherchaient ainsi à recréer l'empire romain sous tous ses aspects. Parmi ces artisans, on retrouve aussi des forgerons. Ils sont très recherchés car le fer est alors relativement rare. Ces forgerons fabriquent notamment des armes comme les célèbres épées Franck qui étaient très réputées à cette époque. C'est également à eux que les plus riches s'adressent lors de la réalisation des parties métalliques de leurs armures. L'équipement des soldats les plus riches se composait d'ailleurs d'un grand nombre de pièces. On y retrouve notamment la borgne, une armure réalisée à partir d'une tunique de cuir recouverte de plaques de métal. Les soldats étaient aussi équipés de jambières réalisées avec des bandes de cuir lassées sur les jambes, d'un casque, d'un bouclier rond, d'une longue épée et d'une lance. L'usage du cheval était lui aussi très important chez les riches soldats. La cabrie lourde joue en effet un rôle majeur dans les armées carolingiennes. Les soldats les plus pauvres qui composaient l'essentiel de l'armée étaient quant à eux beaucoup moins bien équipés. La société des Franck étant en effet une société très inégalitaire où de grandes divisions sociales existent entre les puissants et le reste de la population. Pour en revenir à l'artisanat, un autre domaine de création de l'époque carolingienne est celui de l'enluminure. Des manuscrits peints sont décorés de scènes religieuses réalisées sur commande auprès de moines copistes dans des ateliers spécialisés nommés scriptoria. Ces enluminures s'inspirent alors de modèles antiques mais sans parvenir à réaliser des dessins de même qualité faute de maîtrise technique suffisante. Il n'en reste pas moins que ces manuscrits restent des témoins importants de l'histoire des carolingiens et de leur volonté de faire revivre une société aussi riche que celle des romains. La période carolingienne se caractérise aussi par l'essor des villes. Délaissées sous les mérovingiens, elles reprennent finalement de l'importance. L'accroissement des villes est alors surtout visible dans le nord du royaume, là où le commerce est le plus important. Des villes comme Maastricht, Rouen, Reims, Amiens et Paris sont ainsi en plein essor. De nouveaux bourgs et villages voient également le jour autour des abbayes mais tout comme au temps des mérovingiens, les bâtiments sont alors surtout construits en bois et en terre et ne nous ont laissé que peu de traces visibles. La ville d'Aix-la-Chapelle que Charlemagne choisit comme capitale de son royaume à la fin du 8ème siècle joue quant à elle un rôle particulier. A travers cette ville, Charlemagne cherche à montrer sa puissance ainsi que son attachement à la culture romaine et cela se voit clairement au niveau architectural. Charlemagne y fait bâtir un vaste palais composé de plusieurs groupes de bâtiments. On y retrouve notamment la Ola Regia, la salle de réception qui servait à la fois à recevoir les ambassadeurs étrangers, deux salles d'archives et de trésors. Ce bâtiment n'existe plus aujourd'hui mais on sait que l'architecture s'inspirait alors de la basilique de Constantin à Trèves et que l'on y accédait par deux escaliers symétriques. Un peu plus loin se trouvent les bâtiments de culte. Ils sont disposés en forme de croix latine avec au centre une vaste chapelle octogonale. C'est dans cet édifice connu sous le nom de chapelle palatine que Charlemagne assistait aux cérémonies religieuses. Cette chapelle, toujours visible aujourd'hui, présente des caractéristiques bien particulières visant à montrer la puissance des rois carolingiens. En effet, Charlemagne siégeait ici dans les tribunes situées sous l'entrée ouest. Les fidèles, lorsqu'ils rentrent dans la chapelle, passent donc sous ses pieds et restent durant toute la cérémonie en dessous de leur roi. L'évêque, quant à lui, se situe ici, légèrement au-dessus des fidèles mais toujours en dessous du roi. Dans cette configuration, la seule personne au-dessus de Charlemagne est Jésus qui est représenté en mosaïque au niveau de la coupole. Charlemagne montre bien dans la conception de cette chapelle qui se trouve au-dessus de tout le monde à l'exception de Dieu. Les bâtiments étaient également composés d'un tribunal, d'appartements royaux, de termes ainsi qu'une garnison. L'ensemble des édifices du palais résume ainsi les différents pouvoirs des rois carolingiens qui dirigeaient à la fois la justice, l'armée et la religion. En plus, avec sa chapelle, il existait aussi d'autres palais présents un peu partout sur le territoire franc. Il était ainsi possible d'en trouver à Mayenne, Ingelheim, Thionville, Compiègne, Ratisbonne ou encore Francfort. Ces palais seront utilisés par les rois carolingiens durant toute la période de leur règne. Cependant, ils restent relativement rares en comparaison de l'immense majorité des bâtiments de terre et de bois présents sur tout le territoire. Il n'en reste pas moins un témoin du renouveau architectural qui se déroule sous le règne des carolingiens qui, contrairement aux rois mérovingiens qui ont très peu construit, bâtissent de nouveaux bâtiments pouvant avoir des dimensions monumentales. Parlons maintenant du prochain et dernier point de cette vidéo, le commerce, qui s'organise alors de manière hiérarchisée. On rencontre plusieurs types de marchés. Les plus petits et les plus nombreux sont les marchés locaux qui ont lieu tous les 8 jours dans les villes ou proches des grandes abbayes. Il s'agit alors de commerce interne, c'est-à-dire que les vendeurs comme les acheteurs viennent des environs et que les marchandises échangées correspondent pour la plupart à des biens de consommation courantes. Ils sont achetés via du troc ou des donniers, la monnaie de l'époque. De plus grands marchés s'organisent également tout au long de l'année aux abords des grandes villes. On les appelle alors les foires. On en retrouve partout sur le territoire des Corollingiens, notamment en Italie du Nord, à Bonn, Mayence, Verdun ou d'Orestat. Ces foires durent plusieurs jours et on y retrouve aussi bien des marchandises classiques que des marchandises précieuses ou exotiques. Ces foires sont fréquentées par des marchands professionnels nommés négociatores ou mercatores qui sionnent le territoire de foire en foire et qui vendent un grand nombre de marchandises venues des 4 coins du territoire et même d'au-delà. Les foires, quand ils marchaient de plus petite taille, étaient surveillés par des soldats afin d'assurer la sécurité mais surtout pour collecter les taxes sur les échanges qui allaient ensuite alimenter le trésor royal. Les échanges depuis les pays étrangers quant à eux concernaient surtout les pays du Nord et ce, malgré les raids vikings. Les marchands francs y achetaient notamment des podcastors et de marthe. Des réseaux commerciaux étaient également en place avec l'Asie ainsi que le Proche-Orient. Les importations de plusieurs parties du globe étaient alors surtout consultées de musc, de bois d'alouès, de camphre et de cannelle. De leur côté, les exportations sur le territoire franc étaient constituées de céréales, de vin, de sel, de fer et de plomb. Le commerce d'esclaves quant à lui existe toujours. Il a notamment connu une augmentation au moment de la conquête des territoires slaves à la fin du 8e siècle. Cependant, les règles et les contrôles de la vente des esclaves deviennent plus stricts. Il est ainsi interdit de vendre des esclaves chrétiens aux pays musulmans et il n'est pas non plus autorisé de vendre des esclaves en dehors des frontières du royaume. Comme vous pouvez le constater, le commerce se porte relativement bien. Il est bien encadré et se développe depuis tous les horizons, même les plus lointains. Il contribue ainsi à alimenter le trésor royal et donc à augmenter le pouvoir des rois carolingiens. De plus, l'essor de l'artisanat combiné à l'augmentation du nombre des villes et des abbayes ainsi que la construction des palais permettent aux rois carolingiens de s'approcher de leur but de créer un nouvel empire romain sur des bases chrétiennes. Cependant, les multiples partages du royaume en plus de l'augmentation grandissante des pouvoirs des seigneurs locaux fera que le règne des carolingiens s'achèvera en 987. Il n'en reste pas moins que les rois de ces dynasties et plus particulièrement Charlemagne ont durablement marqué les esprits. Même après la chute des carolingiens, Charlemagne gardera l'image d'un roi puissant et écouté par son peuple et un exemple à suivre pour l'ensemble de la noblesse française. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode et d'ici là, portez-vous bien !